Tout, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour le brief du mercredi 25 août 2021, donc au menu du jour, le Bitcoin comme d'habitude. Donc Bitcoin, on parlera également d'Ethereum, on verra également EOS aujourd'hui, c'est l'un des assets que je trouve encore assez intéressant, peu volatile, etc. Je vous en parlerai, et on fera un petit peu d'endorflow, je pense. Alors Bitcoin, je vais changer de chart en allant... ça on peut supprimer, je vous le remettrai après. Mais on allait en daily, donc le topo daily c'est quoi ? Le topo daily c'est qu'on est toujours, d'abord weekly, alors on est toujours sous la résistance au niveau du Bitcoin, donc on est en train de travailler cette résistance des 47-49 si je puis dire, même 50 000$, donc ce gros morceau ici, résistant, qu'on est en train de travailler, c'est vraiment un niveau important à casser, si je passe en close line vous verrez directement de quoi je parle, ici vous voyez un petit peu. En gros c'est le niveau à casser pour venir s'attaquer aux vendeurs qui ont justement shorté ce marché, ou qui ont vendu ce marché, qui ont vendu cette structure de top de marché. Alors, donc pour l'instant on y consolide, ok, je reviens en daily, donc je supprime ça. Encore une fois, où est-ce qu'on a le plus gros volume exécuté au sein de cette distribution, pour savoir où est-ce qu'on a beaucoup de gens coincés à l'achat qui pourraient faire résistance, c'est ici, entre 57 et 54 000$, vraiment beaucoup, beaucoup d'acheteurs coincés ici, beaucoup de distributions, donc ça c'est vraiment une zone très importante pour la smart money, en tout cas pour les gens qui ont réussi à revendre vers ces niveaux de prix, qui ont réussi à retourner le marché ensuite derrière, donc un niveau très important, donc si on est dans un simple dead cat bounce ici, techniquement, on devrait s'arrêter avant vers ces niveaux, puis se retourner derrière, et ensuite on verra bien si ce bottom tient ou non. Bon, alors, je vais juste tracer un petit fib ici, encore une fois, vous connaissez, vous tracez un premier arrêt, vous regardez où est-ce qu'il se situe, tant qu'on évolue au-dessus, dites-vous que le plus probable est un nouveau sommet, donc tant qu'on est au-dessus des 42 200$, il n'y a pas de raison de penser que le mouvement haussier est terminé dans l'état actuel. En revanche, encore une fois, si vous voyez l'inverse de ce qui a été fait ici, donc ça c'est un W, ce qui pose le bottom, le bottom a été posé ici avec ce W bottom, si vous voyez un M top, le marché se retournera, donc là je fais un burst pattern comme ça, hop, et je vous fais ça à l'inverse, c'est-à-dire que je vais faire ça comme ça, voilà. Si vous voyez une structure comme ça, c'est-à-dire que si dans les prochains jours, on se met à voir ça à l'approche de septembre, quand les instits reviennent, à ce moment-là, eh ben, ça s'en tient un peu mauvais, la dynamique sera inversée, et donc on se mangera un retracement de marché, et à ce moment-là, je pense sincèrement que si le top est ici, qu'on devrait à minima retourner entre 37 et 33 000$. Alors, je sais que ça peut faire flipper certains de se dire, mais comment ça retourner aussi bas ? Mais c'est réel dans le sens où, simplement, zone de rechargement, la Smart Money, elle, si elle veut racheter, elle le refera ici. Et je vous montre un autre outil, très simplement, qui peut justement donner des raisons de revenir chercher ces niveaux. C'est pas parce que je vous parle de ces niveaux qu'on ira encore une fois, ou que je suis bare, ou autre, loin de là. Ici, je vous parle du scénario où, justement, il y a le M-top qui inverse la dynamique de marché. Alors, ici, je vais zoomer. Pourquoi je vous parle de ces niveaux ? Parce qu'il y a des gros pics de liquidation qui peuvent attendre. Au niveau des 33 000, au niveau des 38, au niveau des 40, etc., etc., etc. Donc, ce qui fait qu'on pourrait y venir. C'est pour ça que je vous parle de ces niveaux. Édialement, à noter, un creux dans la value, ici, qui pourrait, tout simplement, nous faire une bonne raison de localisation, jusqu'aux 35 400 dollars, par exemple. Ok ? Maintenant, j'ai l'impression que les gens veulent vraiment acheter le Bitcoin plus bas. Et si les gens veulent acheter plus bas, j'ai pas l'impression que les gens aient capitulé, de se dire, ok, on reviendra jamais à 40 ou 35 ou autre. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'il y a toujours des ordres d'achat, ici. Sur Coinbase, dans les 28, 30, voilà, les mecs, lâchent pas l'affaire, perdent leurs ordres, ici. Donc, j'ai pas l'impression que ces gens aient capitulé, donc. Pour avoir une capitulation de ces gens, il faudrait vraiment qu'on continue de monter comme ça, et que là, on se retrouve à voir ces ordres disparaître. Si ces ordres disparaissent, on se dira, ok, à ce moment-là, ces mecs ont capitulé, ils ont peut-être même acheté ici, on est peut-être bon pour dump. Pourquoi pas ? Je vais aller sur Scalpex Index pour récupérer le sentiment. Hop, juste ici. Get started for free, hop. Alors, on est, pour l'instant, dans un sentiment qui reste assez bullish malgré le dip, contrairement au retracement précédent, où dès qu'on retraceait, généralement, ça... Où qu'on commence à ranger, on commence à avoir un sentiment assez fébrile. Donc, avant, au cours des prochains jours et prochaines heures, si on continue d'avoir un sentiment qui lâche pas l'affaire comme ça, on se dira, ok, les gens sont peut-être un petit peu trop bullish ici, un petit retracement, ça ferait pas de mal. Quand je parle de retracement, je parle justement de retourner, voire des niveaux un petit peu plus bas, court terme. Donc là, on va y aller. Pour l'instant, est-ce qu'on peut parler de top ? Non. On peut parler de pose, en revanche, il y a une structure de retournement ici sur une bougie, ok. Donc, on appelle ça un candlestick reversal pattern, donc un pattern de bougie de retournement. J'utilise beaucoup, qui est simplement, on prend le plus haut, on chope le plus haut de la bougie. Ici, c'est le plus bas. Dès qu'on casse le plus bas, il y a techniquement un pattern de retournement ici. En tout cas, c'est une bougie que j'utilise, ça peut s'apparenter un petit peu à un empire ici. Et donc, de ce fait, en tant qu'on ne rebascule pas au-dessus des 50 500 dollars, on est dans un environnement qui est plutôt bearish court terme. Donc, il faudrait absolument regagner le nouveau sommet pour simplement repoursuivre plus haut. Donc, techniquement, il y en a qui peuvent prendre le short ici, hop, comme ceci, j'entre juste ici. Enfin, personnellement, c'est comme ça que je fais. Je prends mon stop au-dessus du sommet, et donc, je viens tirer 2 pour 1. 2 pour 1 qui nous ramènerait dans les, ici, 45 900 dollars. Voilà le genre de risk reward qu'on peut avoir avec ce genre de structure ici. À noter en termes de liquidation, j'en profite. On a un cluster très important à venir chercher, justement, proche de ces niveaux de prix. Je vous montre ça. Alors, bon, d'un côté, d'un point de vue short, on a un cluster assez intéressant dans les 49 100 dollars, donc, à noter. Mais côté long également, on a un gros cluster de liquidation longue dans les 47 500 dollars. Donc, ça, c'est également à prendre en considération. Et après, ce sera dans les 44 500, à noter que du côté d'Okex. Hop, donc, du côté du marché asiatique, on a de gros ordres qui sont venus se poser récemment, là, cette nuit. Enfin, hier, pardon, à la journée d'hier. Entre les 44 600 et les 44 300. Ils ont toujours de gros ordres, d'ailleurs, dans les 38 000 et, idéalement, dans les 29 000. À voir s'ils seront filés. Il y a toujours leurs ordres de vente qui attendent depuis des mois, ici, dans les 51. Et 52 900 dollars, on n'est toujours pas venus chercher leurs ordres de vente. Donc, est-ce qu'on va venir chercher leurs ordres de vente avant et leurs ordres d'achat après, ou d'abord leurs ordres d'achat pour aller chercher les ordres de vente ? Bon, encore une fois, j'ai pas de boule de cristal, mais c'est niveau à noter, idéalement. Bon, je vais sur BitMEX rapidement, hop, les rois du watch trading, et voir ce qu'il se passe. En tout cas, il y a du spoofing, plutôt, ici. Alors, je vais voir où sont les ordres. Est-ce qu'on a des ordres un petit peu suspects, comme ce fut le cas ici ? Non, pour l'instant, il n'y a pas d'ordre très très suspect, ici. Donc, je n'ai pas grand-chose de plus à dire. Pas grand-chose d'autre à dire, honnêtement, sur le Bitcoin, pour l'instant. En tout cas, d'un point de vue order flow. Alors, d'ailleurs, en parlant de l'ordre en flow, on va aller en faire rapidement. Hop, on va voir si ce scénario est probable. Donc, ça, je vais supprimer, on s'en fout. On va voir, justement, ici. Donc, oui, vous parlerez du scénario juste après. Pour l'instant, on voit le ratio long qui continue d'augmenter. Oups. Le ratio long qui continue d'augmenter. OK, qui est même monté ici sur la descente, avec un funding très positif, avec un intérêt qui a augmenté. Donc, pour l'instant, les gens essayent d'acheter les dips. Ce qu'il faut comprendre, c'est que sur les dérivés, on a plus de positions d'achat qui se lancent que de positions short. Donc, techniquement, c'est ce qui fait qu'il y a un petit peu de liquidité qui peut s'accumuler un peu au sud. Donc, sur du court terme, pourquoi pas continuer d'aller chercher cette liquidité. On a vu les niveaux. On a vu ici un cluster assez important sur le niveau des 47 500 dollars jusqu'au 47 400. Et après, sinon, si jamais on ne s'arrête pas là, ce serait peut-être 44 500. Le scénario qu'on peut imaginer que Bitcoin aime bien faire, c'est un scénario comme ça. On vient sous les creux ici, on récupère les liquidations qu'on a vues. Et hop, on se retourne directement comme ça. Généralement, le Bitcoin, il aime bien faire ça. Ça, c'est vraiment hypothétique et d'un point de vue order flow. Sinon, la prochaine zone évidente, d'un point de vue stop ici, qu'on pourrait venir chercher, c'est sous ces niveaux ici. 46 007, 46 003. Donc, à ce moment-là, on trace une zone de rechargement ici. Hop. Comme ceci. Et donc, pour l'instant, le premier arrêt est maintenu d'ailleurs. Intéressant de le noter. Donc, soit on s'arrête ici, on consolide, on fait juste la petite casse au stop là et on repart. Si ça casse, on se donne rendez-vous dans les 46 004. Grosso modo, même 45 000 dollars. Est-ce que ça voudrait dire que c'est la fin du monde encore une fois, que le rallye est fini ? Non, c'est pas parce qu'on a une petite bougie rouge que le rallye est fini obligatoirement. Certes, en termes de momentum, j'ai déjà vu mieux. On est sur un momentum qui diverge depuis plusieurs jours maintenant, plusieurs semaines même. Donc, on a un momentum qui est faible. Mais est-ce qu'on a la structure de retournement, de marché qui confirme le changement de dynamique ? Non, on peut être simplement dans un pullback comme ce fut le cas. Ici ou ici. Ok. Tout simplement. Alors, d'ailleurs, en termes de momentum, en daily, niveau très important à surveiller. Notez-moi ces niveaux si vous le pouvez. Mon indicateur, c'est MACD si jamais je vous le note. Hop. Vous tapez ça sur TradingView, vous l'aurez. Vous décochez. Donc, nous, c'est un MACD customisé dans l'iscord si jamais, mais dispo dans l'iscord. Mais vous, juste, vous me laissez l'histogramme. Ok. Pour tirer MACD et signal. Vous laissez juste l'histogramme. Et comme ça, vous aurez ces niveaux importants à surveiller. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que si on casse ce niveau plus bas, on refait un nouveau M, ce qui serait annonciateur encore d'un momentum baissier. En revanche, si on casse le niveau plus haut ici, on peut faire un W, ce qui traduit d'un momentum totalement bullish. D'ailleurs, parlons des volumes. Pour l'instant, les volumes sont complètement déflationnistes ici. Ils ne font que de baisser. Ok. Ils sont décroissants. Ce qu'on aimerait voir, c'est des niveaux croissants. Enfin, de revoir un réveil des acheteurs ou des vendeurs. Donc, sous la grosse résistance, actuellement, on est simplement dans l'attente d'un retour de volatilité, d'un réveil des bulls ou des vendeurs. Donc, des acheteurs ou des vendeurs. Quand on regarde ici le momentum également, on en parle depuis longtemps. Ici, la contraction est toujours d'actualité. Le momentum se contracte. Une cassure de ce niveau donnerait une volatilité baissière. Donc, à ce moment-là, on se mangera une ou plusieurs bougies rouges qui sont successives. Ou alors ici, si on casse au nord, on se mangera probablement une grosse continuation haussière. Et à ce moment-là, on devrait se diriger aux prochaines résistances, qui se trouvent vers les 54 000, 57 000 dollars assez rapidement. Est-ce que je peux vous dire dans quel sens on ira ? Encore une fois, je n'ai pas la science infuse. Je ne peux pas vous dire où est-ce qu'on va aller absolument. En revanche, on regarde les niveaux clés et on aura l'information et la direction. En termes de liquidation short, on va regarder où est-ce qu'on a des gros pics. Alors, d'un point de vue short, on a dans les 54 600 dollars, 55 008 et un gros pic assez intéressant dans les 58 300 dollars. Donc tout ça, si jamais on a un breakout haussier, on devrait se diriger à minima 54 700 d'un point de vue liquidation pour venir chercher ces liquidations. Tout simplement, voilà. Pas grand-chose d'autre à dire de plus sur le bitcoin. Je passe rapidement sur du plus court terme. Donc là, on va passer sur du 4 heures. Alors, ou du 1 heure même. Ce sera mieux. Alors, que dit le momentum en 1 heure ? Je vais tout supprimer ici. Pour l'instant, le momentum est toujours dans les mains des bears. Les divergences sont toujours présentes. Il n'y a aucune divergence haussière pour le moment. Enfin, dans le sens où on est toujours sur un momentum baissier. Les M sont toujours présents. Donc un W, donc momentum baissier ici. Quoique, ah, peut-être qu'il y a une petite divergence ici. Une petite divergence 1 heure. Donc on a eu le rebond pour l'instant. Est-ce que c'est suffisant pour poser un bottom ? Bah, simplement, il faut maintenir ce bottom ici et revenir casser les 48 500. Si on fait ça, il n'y a pas de problème. Maintenant, ce n'est pas le cas. Édialement, on trace un petit fib court terme. On voit que le premier arrêt a bloqué les prix. Rappelez-vous, tant que le premier arrêt est maintenu, la sorte du court terme, l'objectif sera d'aller plus bas. Donc ici, c'est qu'un simple D de 4 bonds pour potentiellement aller plus bas. Et donc, on a bien entendu parler sur l'autre chart, et ça, je vais le noter, de la zone de rechargement. Également, au niveau à noter, c'est la ligne de coût du précédent W qui n'a pas été retestée ici. Donc 44 900. Ça ne m'étonnerait pas qu'on puisse y revenir. En tout cas, techniquement, il y a des raisons d'y revenir, donc d'avoir un petit retracement au cours des prochains jours. Pourquoi pas ? Et donc, ensuite, le momentum en 4 heures. Donc d'abord, je trace la trendline. Donc pour l'instant, on est sous l'effet de ce momentum baissier. C'est-à-dire que... Je cherche horizontal line. C'est où ? Non, ce n'est pas ça. C'est Ray. Alors, ici, on trace ça. Pour l'instant, on est toujours sous l'effet de cette trendline baissière. Donc sous l'effet de ce momentum baissier. Tant qu'on évolue sous cette trendline, on sera dans un momentum qui est baissier. Donc pour revoir un nouveau sommet, il faut absolument braquer cette trendline. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et donc, ce que je voulais ajouter également, c'est le momentum en 4 heures. Alors, comment est le momentum en 4 heures ? Pour l'instant, celui-ci est toujours baire sous l'effet des divergences baissières. Donc laissons ce marché consolider, retracer un petit peu plus bas pour reprendre des forces et essayer de retrouver de nouveaux sommets. Tout simplement. Et donc, les niveaux à surveiller se trouvent les niveaux de liquidation que je vous ai donnés. Et idéalement, grosso modo, 46 5005, 45 5005. Et le Wyckoff check n'a pas été effectué à 44 900, qui pourrait être un niveau intéressant de retest à noter. Également, je le précise. Enfin, je le reprécise. Qu'on a les ordres des whales qui attendent vers ce niveau, il me semble. Donc, bizarrement, 44 200, 44 600, c'est là où on a les ordres des whales. Donc, on pourrait y aller sans trop de problèmes. Techniquement, il y a des raisons d'y aller. Et on voit qu'il y a déjà des whales du côté du marché asiatique qui sont en train de poser des gros ordres vers ces niveaux. Donc, pourquoi pas y retourner pour avoir une continuation derrière. Et pour finir ici, enfin, pour finir, on aura EOS. Mais du coup, Ethereum, c'est pareil. On est toujours sous l'effet de ces divergences. Pour l'instant, Ethereum, ça consolide à l'entrée de la zone de rechargement de short. Donc, rien à dire. De plus, pareil, on trace un premier arrêt sur l'Ether. Et tant qu'on ne bascule pas sous les 2729 dollars, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Également, je mets le bars pattern ici. Comme ceci. Alors, je clone ça, je vais le retourner. Tant que vous ne voyez pas ça, également, il n'y a pas de dynamique baissière qui s'instaure, ni de sommet de marché. Quelque chose comme ceci. Donc, pour l'instant, pas de sommet de marché. Ici, je dis bien pour l'instant. Parce que pour le niveau des 3100, il est assez coriace. Il y a clairement des gens qui distribuent pas mal, qui vendent pas mal et qui veulent retourner le marché ici. Donc, si vous avez de l'Ether, prenez un peu de profit. Ça vaut mieux. C'est toujours intéressant de prendre des profits sur la montée. Sachant que là, on a quand même de nombreuses divergences. Donc, ça commence un petit peu à devenir assez fébrile. Prendre un peu de profit peut être une bonne chose. Et donc, j'ai pas grand chose à dire de plus. On va juste regarder le momentum court terme. Alors, comme Bitcoin... Non, pas comme Bitcoin. Non, il n'y a pas eu de divergence haussière ici. Donc, pour l'instant, le momentum n'est pas des plus forts sur Ethereum en 1h et en 4h de même. Divergence baissière confirmée maintenant. Donc, on est plutôt sur un momentum baissier aujourd'hui. Encore une fois, généralement, si on a des grosses bougies vertes, c'est plus pendant la New York Hill Zone. Donc, voir si Bull Street... D'ailleurs, ils portent bien, j'ai fait un jeu de mots qui les définit bien. Si Wall Street est bullish, il sera bullish. Et donc, à ce moment-là, on regarde les actions. Alors, du côté des actions, les dynamiques du côté blockchain sont toujours intéressantes. Riot est toujours bullish. Mara est toujours bullish. Donc, on peut se dire que pour l'instant, il n'y a pas de fond de swing haussier sur le Bitcoin non plus. Tant qu'il n'y en aura pas sur Riot et Mara. Il n'y en a pas non plus sur Coinbase pour l'instant. Coinbase a toujours un gros W qui se forme ici. C'est très très bullish pour Coinbase. Donc, pour l'instant, Wall Street a l'air d'être toujours bull sur le Bitcoin. A voir si ce sera le cas aujourd'hui. Donc, si Wall Street n'est pas bull aujourd'hui sur le Bitcoin, bon, on s'attendra à des niveaux potentiellement plus bas. Parce qu'il n'y aura personne pour acheter du Bitcoin, très très probablement. Si ce n'est le marché américain. Donc, pour finir ce brief, EOS. Pourquoi je le trouve toujours très intéressant ? Parce que déjà, c'est une charte qui est toujours très horizontale. Alors, je vous retire ici le bien institutionnel. Quand je vois une charte comme ça, je ne me pose pas des milliards de questions. Ça me rappelle ETC avant son pump. Je vous montre ça. Mais voilà. Hop, on passe en replay ici. Alors, où est-ce qu'il est le replay ? Il est là. Voilà. Pour vous montrer un petit peu le truc. Dans le sens où... Et ça, ETC, on en parlait ici d'ailleurs. C'est comme EOS. Le W ici. Le gros pump. Le retracement. Les nouveaux W. Derrière, vous connaissez l'histoire. Une grosse explosion des prix. Et tout le monde est choqué. Tout le monde se dit. Putain, pourquoi je n'ai pas acheté de l'ETC à 8$ ? Alors que bon, c'était sous les yeux. Et donc, EOS, c'est un peu pour moi le cas similaire. On a la même chose. Les W ici. Le gros pump. Le shakeout. Donc probablement de la consolidation avant. Pourquoi pas un marché qui repart. En tout cas ici, on est clairement dans un marché qui est accumulé. Je vais voir si sur Glassnode, j'ai les informations concernant... Est-ce que les plus riches hold de l'EOS... Non, je ne les ai pas. C'est dommage. Alors, bon. Où est-ce qu'on se situe déjà techniquement ? On prend le plus bas ici. Qui est ici. On prend le plus haut. On est sous la zone de rechargement ou dedans. Donc long terme. Donc une zone de rechargement long terme en 2021, ça ne se trouve plus tellement facilement. A part Litecoin, EOS et quelques-uns. Qui sont encore... Donc qui peuvent être encore intéressants pour l'investissement. Également. Ça, c'était notre range. Un énorme range dans lequel on est resté très très longtemps. Ce petit range ici. Vous voyez ici le W. On est revenu tester le haut de ce range. Donc c'est assez intéressant. Ça, si vous voulez, c'est le gros range d'accumulation long terme. Pour l'instant, on y est encore. Donc c'est-à-dire que EOS peut être encore très intéressant. Si je passe en mensuel, vous voyez bien ici qu'on a une grosse consolidation, une cassure vers le haut. Un retest. Pour l'instant, on tient. Donc ce qui est très positif. Donc ça, ça tient. C'est super positif. On ne peut s'attendre qu'elle ait la consolidation au-dessus de ce prix pour des poussées de prix plus hautes. Bien évidemment. Ça me fait aussi penser en termes de... Un peu comme ETC. La charte de Wall Street ici. Wall Street Sheet ici. Hop, dans l'image. Hop. On voit bien ici. Dépressions. Disbelief. Je pense qu'on était justement dans le disbelief. Un peu comme ETC. C'est pardon. Ça le disbelief. Pour avoir un réel rallye derrière. Très très probablement. Je ne vous dis pas d'acheter de l'EOS encore une fois. Ça c'est mon avis. Dans le sens où tant qu'EOS ne meurt pas, qu'il est resté sur des grosses exchanges, qu'il peut avoir une demande. On peut aller voir s'il y a des news à venir. Je ne pense pas. Mais ne sait-on jamais. Hop. Pour voir justement si on peut préparer un rallye en amont de quelque chose. Alors EOS. On va dire, ça je m'en fous. Est-ce qu'il y a des news recherchées ? Alors. Il n'a pas sélectionné EOS. Voilà. Je vais rechercher ça. Pour l'instant il n'y a pas de news. Donc wait and see. Ok. Alors techniquement on est où ? Sous la zone de rechargement. Je trace une autre zone de rechargement également. Juste ici. Hop. On est dedans. Également on est même. Enfin on est en plein dedans. Donc zone de rechargement. Dans zone de rechargement. L'asset continue d'être listé sur des grosses exchanges. Vous pensez sincèrement qu'il n'y a pas de whales qui accumulent ici ? Pour moi si bien évidemment. Donc s'il y a des whales qui sont en train d'accumuler cet asset. Clairement. On le voit de toute façon au niveau des volumes ici. Il y a clairement des volumes qui sont assez intéressants vers ces niveaux de prix. Donc clairement ça accumule vers ces niveaux de prix. Maintenant fondamentalement est-ce que c'est bien ou nul ? C'est pas à moi d'en décider. Et je vois clairement ici de l'argent qui rentre dans ce marché. L'OBV nous donne la même chose. L'OBV est explosif sur un marché qui est majoritairement horizontal. Donc oui l'argent rentre et ça en soum-soum. Donc de façon cachée. Accumulation cachée. Alors. Qu'avons-nous de plus idéalement ? Nous avons ce gros W Weekly juste ici. Enfin ce gros W Weekly. J'ai déjà vu mieux. Mais ce petit W plutôt Weekly qui s'est formé. Ce qui est assez positif. Donc un petit retest des 4,39$. Il y a une très bonne opportunité d'entrer. En tout cas le signe d'investissement a été donné à 4,39$. Cette fois-ci. Donc tout ce qui est dans la zone de rechargement est un bon prix sur EOS. Regardons le Bionstit. Le Bionstit est de nouveau bullish depuis. Ah pas encore. Il pourrait devenir bullish. Incessamment sous peu. Ce qui serait une bonne chose. Ok. Et quand je regarde en mensuel. Le Bionstit est bullish en mensuel. Ce qui est une très bonne chose. Et la dynamique est haussière en mensuel. Elle est haussière en hebdomadaire dorénavant. Depuis ce W Weekly. Elle est haussière je pense également en daily. Si ça veut bien charger. Alors tant qu'on ne bascule pas sous les 4,73$. La dynamique reste haussière. Sinon ça deviendra baissière. Et à ce moment là. Les niveaux de prix intéressants. Pardon. Les niveaux de prix intéressants se retrouveront donc entre les 4,15$ et 3,65$. Donc si je voulais investir sur EOS. Un bon prix pour moi serait entre les 3,65$ et les 4,15$ ici sur du court terme. On peut acheter ici sans problème. Si j'étais investisseur je pourrais acheter aussi ici sans problème. Mais sur du court terme. Si jamais on perd le niveau des 4,73$. Ça vaudrait mieux attendre entre 3,70$ et 4,20$. Qui dit un prix moins cher dit plus d'EOS. Donc dit potentiellement plus de rendement sur le long terme. Voilà. Après je vous parle d'EOS. Ce qui est un asset qui est vraiment délaissé. Qui me fait vraiment penser à ETC. Où tout le monde en avait plus rien à foutre. Et d'un coup tout le monde va en reparler. C'était un peu la hype qu'il y avait vraiment en 2017. Pour ceux qui s'en souviennent. Bah ici quoi. En 2018. Voilà. En avril 2018. Il y avait beaucoup de hype sur EOS. Ce qui a complètement disparu. Plus personne ne s'y intéresse. Pourtant le fondamental n'a pas changé. Donc honnêtement. Je comprends pourquoi les gens ne s'intéressent pas. Parce qu'il n'y a pas de volatilité. Mais justement vous devez vous y intéresser quand il n'y a pas de volatilité. Comme dit Warren Buffett. Vous devez vous intéresser aux actions quand personne ne s'y intéresse. Quand tout le monde en parle. C'est le moment de se barrer. Entre guillemets. Bah là il n'y a personne qui s'intéresse à EOS. Et on maintient quand même un bottom depuis très très longtemps. Et ici vous voyez tous ces corps de chandelle qui sont maintenus là. Ça fait depuis. Vous voyez tous ces corps de chandelle ici qui sont maintenus. 2,60€. 2,20€. Là il y a clairement une whales. Ou un groupe de whales. Qui accumule ces niveaux depuis très très longtemps. Et même ici on le voit encore. Là vous voyez ici le corps de chandelle pareil. On tient ces niveaux depuis des années. Donc il y a clairement quelqu'un qui est en train d'aspirer toute l'offre. Ok. Donc je n'entrerai pas dans les détails d'une aspiration d'offre. Je garde ça pour les élèves. J'aurais déjà expliqué beaucoup de fois. Mais en gros l'aspiration d'offre c'est très 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 puissant. Et ici c'est clairement ce qu'on est en train d'avoir. Les whales qui se gaffent, qui se gaffent, qui se gaffent. Qui récupèrent tous les tokens possibles. Pour essayer de pousser les prix le plus haut possible bien évidemment. Voilà voilà. Du coup les gars on se laisse ici pour aujourd'hui. J'espère que ce bruit vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. A vous abonner si ce n'est pas déjà fait. A nous rejoindre sur Discord. Si jamais vous voulez nous rejoindre sur Discord. Je vous montre rapidement. Le lien sera en description et en commentaire. Vous avez également si vous voulez rejoindre l'école. Toutes les modalités crypto ici. Les adresses ont changé. Si jamais certains étaient intéressés pour rejoindre. On a mis à jour les adresses ici. Donc si vous avez les anciennes adresses. Faites attention les nouvelles adresses sont ici. Elles sont correctes. Dans ce que vous voyez actuel. Actuellement c'est correct. Donc les adresses sont à jour. Rejoignez via les modalités crypto à ce stade du mois. Si vous voulez rejoindre via le Patreon. Donc tout ce qui est paiement Paypal et carte bancaire. Il faudra attendre le 1er septembre absolument. Maintenant c'est exclusivement pour les modalités crypto. Et privilégier le paiement en USDT TRC20. Parce que c'est le paiement qui offre le moins de frais. Le réseau qui offre le moins de frais. Voilà voilà. On s'arrête ici pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée. On se retrouve demain. Ciao ciao. Ciao.